bonjour c'est joseph aujourd'hui je vous prépare les california rolls tout au programme on va se régaler vous allez voir alors les ingrédients voici les stars du jour deux pavés de saumon regardez comme il est magnifique le saumon ici vous avez un tapis pour aller les rouler dans la préparation du film alimentaire un couteau très bien aiguisé un avocat prêt à être consommé du vinaigre de riz que vous trouvez dans les supermarchés asiatiques une sauce soja du riz japonais qu'on va préparer tout de suite un petit peu de sucre du wasabi des nori c'est à dire des feuilles d'algues voilà les ingrédients sont présentés et nous allons faire tout de suite le riz japonais alors c'est une manière particulière c'est pour ça que je filme et que je voulais je vous montre c'est tout à fait particulier je vous mets ici sur le côté alors j'ai un petit peu avancé j'ai mis le riz vous mettez une quantité égale à celle du saumon il ya 500 grammes de saumon je vais préparer presque 500 grammes de riz alors vous mettez de l'eau dans la casserole au niveau du riz je vais vous montrer on établit un petit peu là là ça va se présenter comme ça le riz est au fond et vous mettez un thermostat soutenu de manière à ce que ça commence à l'ébullition et là vous commencez à compter voilà dès que c'est en ébullition vous mettez 15 minutes vous ralentissez le thermostat et vous mettez le couvercle voilà et sur l'autre alors l'autre je vais vous montrer vous mettez le vinaigre de riz une cuillère à soupe et une cuillère à café de sucre voilà j'ai un sucre cristal il va très très bien il est de cavité oui voilà et ça ce sera au dernier moment et vous mélangez et ça se présente comme ça ici on attend ça chauffe pour mettre le couvercle et ralentir et l'autre côté au dernier moment parce que évidemment le vinaigre risque de s'évaporer au dernier moment vous mettrez le thermostat et on mélangera les deux mais je vous reprends pour vous montrer tout ça alors à tout de suite merci bien l'eau du riz est en train de bouillir nous allons mettre le couvercle et une chose qui est très très importante c'est au préalable de bien bien le rincer ce riz avant de le mettre dans la casserole et soigneusement avec les avec les mains de bien le rincer et de telle manière à ce qu'il soit parfaitement propre qui aussi on regarde s'il n'y a pas des impuretés alors voilà nous allons mettre le couvercle et baisser un tout petit peu à 4 et l'autre côté ça sera dernier moment mais je vous montrerai lors de la prochaine séquence lorsqu'il y aura le mélange du riz le riz sera terminé on pourra passer au california rolls proprement dit à tout de suite voilà 15 minutes sont passées vous avez vu le riz absorber toute l'eau et là maintenant nous allons mélanger le vinaigre de riz avec le riz et la pointe de sucre je vous mets sur le côté pour que vous voyez bien et je prends donc la cuillère à soupe de vinel je la mets à l'intérieur c'est fait et je mélange la pointe de sucre va donner un petit goût supplémentaire et le vinaigre de riz est le plus approprié pour ce riz japonais et voilà c'est fait je vais vous montrer le résultat final vous avez la fourchette vous remuer à l'intérieur sans trop gratter au fond parce que sinon c'est du riz qui est un petit peu accroché qui peut qui peut enlever le goût ça ce serait dommage je vais vous montrer le résultat maintenant voilà regardez et c'est fait alors nous allons laisser refroidir quelques minutes et nous ferons le roulage des california rolls tout de suite après à tout de suite bien nous allons faire les california rolls dix minutes sont passées pour le refroidissement du riz je vous mets en face en vérifiant bien que vous allez tout voir oui nous avons disposé de la feuille de nos riz du côté où il ya un petit peu d'aspérité le côté un petit peu plus lisse mettre le riz alors pas trop en mettre juste de quoi recouvrir le nourri 500 grammes c'est bien c'est un point de repère autant de saumon vous pouvez faire plus léger moi j'aime le riz donc j'en prends un petit peu plus s'il en reste après je le mange séparément c'est une préparation très agréable un petit peu sur le côté on l'a fait refroidir parce que sinon c'était absolument pas possible de l'étaler on se brûle les doigts c'est fait on le dispose bien on prend le film alimentaire qu'on dispose le mieux possible délicatement on tourne on repose le rouleau il ya un petit coup à prendre vous vous entraînerez vous verrez je vais vous rincer les mains c'est le le riz colle des cieux autour de la main regarde que vous voyez bien oui c'est bien ça et là tout de suite vous mettez votre saumon l'avocat alors il y a ceux qui les mettent devant et ceux qui les mettent derrière bon moi je les aime bien devant mais vous ferez vos essais vous me direz au niveau goût parce qu'en fait ça inverse les goûts et pareil le california rolls par rapport au maquis ça inverse vous avez d'abord le riz et ensuite le saumon il est d'abord le contraire et gentiment vous pouvez rajouter des petites graines de sésame pour faire du croquant si vous le souhaitez et là vous tournez et un petit coup à prendre et vous vous entraînerez vous verrez vous allez y arriver très très bien j'en suis sûr et au fur et à mesure vous enlevez le film alimentaire voyez qui qui s'en va petit à petit et là vous continuez sans le film alimentaire voilà ça y est et vous pressez voilà vous enlevez le film alimentaire au fur et à mesure c'est fait ça re-rinse les mains et avec le couteau bien aiguisé maintenant vous le mettez comme ça sur la tranche vous voyez là il y a le rappel de la couture en quelque sorte et c'est sur ça qu'il faut que vous coupiez comme ça ça s'aplatit bien voilà un deux ah et trois quatre en tout on va rasser les mains et on va les poser regardez celui-là comme il est joli une vraie merveille et ça alterne les goûts voilà je vais vous le montrer de manière un petit peu plus précise là regardez California Rolls au sommo et avocat alors il existe une variante si vous ne trouvez pas un avocat de qualité ce qui peut arriver vous mettez du concombre vous coupez le concombre en tranches un petit peu allongé et c'est un excellent plan B si vous n'avez pas trouvé de l'avocat mais je vous fais confiance vous trouvez toujours des ingrédients de qualité voilà j'ai eu le plaisir de partager avec vous le montage du California Rolls et vous avez vu c'est un coup à prendre je suis certain que vous allez les réussir écrivez moi sur les commentaires qu'est-ce qui s'est passé si vous avez des difficultés et on sera ensemble on trouvera des solutions n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez surtout pas à m'écrire c'est mon plaisir de vous répondre et de vous connaître aussi à très bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à bientôt